La vie de château et de palais n'est pas toujours faite de strass, de paillettes et de petites cuillères en or dans la bouche. Si les membres de famille royale ou princière ont certains avantages comparés à d'autres, si y est-il certains, ils ont aussi leur lot de scandales et de révélations croustillantes concernant leur intimité. L'une des plus grosses révélations concerne d'ailleurs le prince Albert de Monaco. Le documentaire Famille royale, secret et scandale proposé mardi 3 janvier sur W9 avec l'épisode Albert et Charlène de Monaco, un couple dans la tourmente, est revenu sur ce fait marquant de l'histoire monégasque. En 2005, Paris Match offre sa couverture à une certaine Nicole Coste, mère d'Alexandré, 2 ans, qui affirme que le père de son fils n'est autre que l'héritier du Rocher. S'il avait en coulisses accepté de reconnaître légalement l'enfant, le frère de Caroline et Stéphanie de Monaco ne l'avaient pas fait publiquement. Avec une telle révélation dans la presse à l'époque, il n'avait eu d'autre choix que de prendre la parole lors d'un gîte et de Téphane face à Patrick Poivre d'Arvor à l'époque. Assis en compagnie du journaliste sur le plateau de la Une, le prince Albert avait pris son courage à deux mains pour évoquer l'affaire. Une situation qui, selon lui, aurait dû rester dans la sphère privée, pour le bien de tous et surtout celui de son fils, je voulais protéger l'enfant, ça s'ébrouillite dans la presse. J'ai été extrêmement choqué par la façon dont cela a été traité et le moment tout à fait inopportun. A l'époque, le prince Régnier, père d'Albert, vient de mourir. Comme il l'avouait toujours dans le JT, Albert était prêt à assumer jusqu'au bout, j'ai fait face à mes responsabilités. Cet enfant ne manquera de rien mais ça appartient totalement à ma vie privée et je ne vois pas pourquoi si y est-il sorti de cette façon-là. Promesse tenue. Des relations apaisées si l'on pouvait croire qu'Albert de Monaco et Nicole Coste se déchirerait après un tel événement, il n'est n'est finalement rien. Malgré l'incompréhension, le prince héritier du Rocher a gardé de bons rapports avec son ex-compagnie et a réussi à tisser des liens avec Alexandre. Tout est rentré dans l'ordre. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501